Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers collègues, chers élèves. On est très heureux d'avoir cette occasion de m'adresser à vous aujourd'hui et de vous souhaiter la bienvenue à Botochan, au Collège Technique Gurgiasake. L'Europe est aujourd'hui la terre qui englobe une grande diversité linguistique, géographique et culturelle. Mais au-delà de cette diversité, l'Europe est la matrice de la solidarité, de la communication sans frontières, de l'esprit européen le plus pur. Et nous sommes tous envahis du désir de nous connaître, de cohabiter. L'ouverture à l'international de l'école fait partie intégrante de notre projet pédagogique depuis d'une très nombreuse année et a revêtu diverses formes, telles que la formation des enseignants ou la participation à des projets européens. Aujourd'hui, nous sommes partenaires dans un projet Erasmus+, au fil de nos cours d'eau, avec six pays européens. La France qui a initié le projet, où est la France ? Bonjour la France. L'Espagne, bonjour l'Espagne. La Grèce, bonjour la Grèce. L'Hollande, bonjour. L'Hongrois, bonjour l'Hongrois. Et la Lituanie, bonjour la Lituanie. Malgré les différences qui existent sans doute entre tous les pays européens, nous avons de plus en plus de points communs. Tous les élèves vous le diront. L'Europe, c'est mieux en vrai que dans les grands discours. Ce projet ouvre la possibilité aux élèves et aux enseignants de connaître d'autres pays avec leur culture, leur langue et leur système d'enseignement scolaire. Il s'agit d'une expérience de vie, souvent unique, à laquelle on fera référence tout au long de son existence. Quelle que soit la destination en Europe, tout un processus de construction culturelle de l'Europe se met en mouvement. Grâce à ces programmes de mobilité, les étudiants se construisent en imaginaire collectif à propos du vieux continent, à des lieux de l'Union Européenne économique, tel qu'elle a été pensée à la base, et bien loin également de la concurrence des formations étrangères d'outre-Atlantique ou d'ailleurs. Mais Erasmus+, c'est bien plus que cela. C'est aussi un moyen de se familiariser avec les autres, de surmonter la tentation du repli national d'apprendre des échanges transnationaux. Ce projet est une opportunité considérable pour notre Collège et il faut remercier les professeurs qui s'en occupent et aussi les élèves et les parents qui s'y impliquent. La communication entre élèves et entre enseignants est privilégiée durant tout le projet, ainsi que la communication envers la communauté européenne. Les moyens sont ici, les actions projetées sont innovantes, l'investissement de l'équipe pédagogique est à la hauteur de l'événement. Les élèves sont inquiets de vous recevoir et de vous connaître. Je vous souhaite à tous un très beau séjour à Botochane et des activités belles et intéressantes. Et soyez les bienvenus dans la Roumanie européenne. Merci beaucoup. Si Madame l'inspecteur, Minguio Rodika, veut nous adresser un message. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à Botochane. Soyez les bienvenus dans cet établissement scolaire qui a déjà eu une longue expérience dans le déroulement des projets européens. Comme ENUS, dans le programme éducation et formation tout au long de la vie. Et voilà, dans le nouveau programme Erasmus+. Nous vous transmettons le salut chaleureux de la direction de l'inspectorat du scolaire de Tiam Botochane. Nous vous souhaitons un bon séjour et nous désirons aussi que les travaux de cette réunion de projet portent ses fruits. Comme je vous disais, nous avons une longue tradition dans le déroulement des projets européens, non seulement dans cet établissement scolaire, mais aussi dans le département de Botochane. Et nous avons une longue tradition de collaboration avec des académies de France, avec des établissements scolaires de France. Voilà, c'est une bonne occasion pour nous connaître mieux, pour établir les points communs, mais aussi les exemples de bonnes pratiques, les exemples de bonnes pratiques qui pourraient nous guider dans notre activité future. Encore une fois, beaucoup de succès. Chers invités, chers collègues et élèves, représentants de la presse, de la masse médias, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue en Roumanie et dans notre école. Nous nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du projet Au fil de nos cours d'eau, projet qui fait partie du programme Erasmus+. Ce projet nous offre l'occasion de travailler ensemble pour mieux nous connaître, pour échanger des idées, des pratiques, de nos expériences didactiques, pour se lier d'amitié, nous, les professeurs, et vous, les élèves. Pendant une semaine, nous participerons ensemble à des activités intéressantes, espérons-nous, activités qui nous conduiront pas à pas vers les produits finales de notre projet. Il faut profiter de ces opportunités du programme Erasmus+, qui nous offre la possibilité de regarder le monde autrement, de sentir et de découvrir de nouvelles émotions, de connaître des cultures et des gens différents, d'enrichir notre niveau de connaissance des langues étrangères. J'espère que votre séjour en Roumanie sera très agréable et qu'à la fin de cette semaine, vous expérimentez votre désir de revenir chez nous. Je vous souhaite bon séjour et bon travail. J'espère que vous avez le plaisir de recevoir vous ici dans notre collège. Nous sommes ici aujourd'hui pour travailler, pour pouvoir connaître un peu plus, et pour être très succès dans notre projet, au cours de l'île d'eau. This occasion, this opportunity is given to us by the Erasmus+, project. Our students, our teachers, and their parents are going to welcome you as well as they can, because we are a very hospital-built town. We are very nice people and I'm sure that you are going to feel very nice in our town. Also, we want to wish you have a good day and we hope that at the end of this week you are going to want to come back soon. I will present you now the team of projects Armen. So, the professor of the university, Ms. Morozy Diana, the professor of the adjoint, Monika Vassile, the professor Raoul Simona, the professor Gabriel Rodica, madame la professora Ionovic Adina, la professora Petru Nelivia, la professora Tanasia Ana Maria, la professora Irina Tana, Irina, 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 excusez-moi, et un collègue qui est absent parce qu'elle est malade, Andresi Catalina, et moi, bien sûr, mandake Carmen Iulia, et aussi j'ai oublié Fortoieșt Mariana, il y a quelqu'un qui j'ai oublié, le professor Luminita Munteanu, le professor Manuel Arusso, le professeur Cressu Giorgetta, le professeur Cressu Giorgetta, j'ai oublié quelqu'un? Vous êtes tous. Bon, alors, l'équipe roumaine, vous souhaitez une chaleure bienvenue dans sa manière propre. J'invite les porte-drapeaux roumains de passer devant la délégation et les membres de délégation de chaque pays les suivre et goûter du pain et du sel. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à voir ce signifie les limbes, les cultures, les systèmes d'enseignement. C'est très important pour l'îlevé, vous avez à l'aide à l'élegaції stréine. C'est sûr que les professeurs sont très émotionnelles. Ce pensez-vous des les élèves ? Comment voient-ils ce projetul ăsta ? C'est-ce que vous pensez que vous ajoutez ou est-il un motif pour la connaissance de l'élevé ? Et pour la socialisation ? Les élèves sont très entusiasmés. Les professeurs sont stressés et impliquent une grande partie de l'élevé. Au mai fost proiecte de ce genre et de l'élevé ? Au mai fost proiecte de ce genre, non a été impliquée en mode direct, mais c'est-à ce qui s'est fait. Merci beaucoup ! Doamna Carmen Mandache, vous êtes principale à l'élevé pour que ce projet se passe à Botoșani. De ce ? Pentru că am hotărât să oferim oportunitatea elevilor noștri să intre în comunitatea europeană și altfel decât prin aspecte negative. Am hotărât să desfășurăm acest proiect. Am găsit coordonatorul pe site-ul de proiect e-tweening. Am luat legătura și au fost foarte încântați că ne-au acceptat ca parteneri. Prin acest proiect urmărim conștientizarea elevilor în ceea ce privește protecția mediului înconjurător, în principal a apei, și dezvoltarea tuturor celor rog competențe cheie stabilite la nivel european, adică competențe lingvistice, competențe de relaționare, competențe manageriale, competențe tehnice. Când a început proiectul? Când se va termina? Proiectul a început la antiseptembrie 2014, va dura trei ani, se va termina la 31 august 2017. În timpul acestor trei ani vor avea loc trei reuni transnaționale la care vor participa profesorii, doar profesorii, și câte o activitate de învățare pentru elevi, la care vor merge patru elevi și doi profesori. Spuneți-mi câți elevi sunt implicați în acest moment în proiect? Câți elevi din liceu? În acest moment sunt implicați activ 24 de elevi care cazează, care reprezintă ceea ce se numește Familii de-a Căi, și alături de aceștia mai sunt încă 80 de elevi care participă la realizarea activităților, coordonați de către cei 13 profesori responsabili de activități. Menționez că proiectul și-a propus 20 de activități, iar noi participăm la 16 dintre ele. Acum vizitatorii, oaspeții noștri vor sta o săptămână la Botoșani, aveți pentru ei activități în fiecare zi? Da, există activități în fiecare zi, începând cu ora 8 și jumătate, astăzi a început la 9 pentru că erau călătorit toți timp de două zile și a fost obositor, însă de mâine intrăm în program normal. De fapt și astăzi activitățile vor începe în câteva minute, după un tur al școlii, să reiau. Începând de marți până vineri inclusiv, dimineața vom avea activități pe ateliere, elevii lucrează singuri, profesorii lucrează singuri, activitățile sunt în paralel, fiecare atelier de lucru știe ce are de făcut. Vom avea activități interesante prin care urmărim să ne documentăm și să organizăm materialul în vederea realizării produselor finale. Profesorii au realizat chișe de lucru, iar elevii vor căuta să-și organizeze materialul pentru a realiza produsul final. Este, va fi și un moment de închidere a acestei săptămâni, în care se vor prezenta probabil toate activitățile la care au participat? Da, vom avea o bilanță al activităților, vineri după amiaza, începând de la ora 14.30 și vă invităm să participați. Vom avea evaluarea activității și vom stabili ceea ce vom face la reuniunea transanțională de proiect care va avea loc în luna septembrie și activitatea de mobilitate care va avea loc în Franța în luna octombrie. Doamna profesoră, va fi și o petrecere? Nu. Nu pot să cred așa ceva. Nu, dar va fi o seară cu specific românesc, în care vom prezenta tradiții și obiceiuri din zona noastră, cât și feluri de mâncare specifice. Aceasta se va desfășura miercuri. De ce? În cadrul uneia dintre activități, care se numește La Muzic de Notre-Fleu. Deci miercuri vom fi aici, pentru că e muzică, e danz și la nopți albe așa se întâmplă de obicei. Vă mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și eu. Este alături de noi și inițiatoarea proiectului, Carol, cea care a vinclus și România în acest proiect. De ce e și, doamna directoră, o să ne traducă, de ce e și România în proiect? De ce e și România în proiect? Au départ, nous avons répondu à plusieurs offres de plusieurs pays. Et le fait que la România choisisse notre projet nous a beaucoup intéressé, parce que nous sommes très loin de ce pays. Les pays de l'Est, nous les connaissons peu. En plus, Botoșani a été vraiment loin de la capitale aussi, près de la Moldavie. et ça nous semblait vraiment une belle aventure. Spuneți-mi, vă rog, de ce ați ales APA ca principal element al proiectului? De ce ați choisi l'eau comme l'element principal du proiect? Il faut vraiment, je pense, que tous les Européens doivent prendre conscience de l'intérêt de préserver la nature et l'environnement. Et nous avions tous, près de chez nous, une rivière à protéger. Et je pense que c'est très important que nos jeunes aient conscience, justement, des problèmes de pollution environnementaux. Et que c'est la base, peut-être, pour le vivre ensemble en Europe. Et ça nous permet, effectivement, de mieux connaître, à travers le fleuve, ces régions si différentes, par exemple la Grèce, les régions du Sud ou ces régions de l'Est ou du Nord. Donc c'est vraiment un point commun et on veut préserver l'environnement et que nos jeunes aient conscience de tout cela. Est-ce que c'est important que tous ces jeunes qui viennent d'un espace très différent, qui ont des traditions différentes, se connaissent, sauver ensemble la planète ? Absolument. On est dans une période où, justement, en Europe, il y a des doutes, beaucoup de doutes. Et puis, souvent, il y a aussi des extrémismes, des gens qui ont des idées très extrêmes et qui insistent sur les différences, justement. Et nous, on souhaiterait, justement, que la solidarité soit vraiment le point d'ancrage de ce projet et que tout le monde, avec ces différences, en fait, se connaisse mieux. Et à travers l'environnement, c'est vraiment une bonne initiative, en tout cas. Et pour l'instant, ça a bien démarré. On s'entend tous très bien. Et donc, deuxième mobilité ici, en Roumanie, je pense que ça va extrêmement bien se passer. Ce sera chouette. Est-ce que vous avez initié beaucoup de projets pareils ? Ou c'est la première fois ? Alors, nous avons initié avec l'équipe espagnole, il y a déjà 5 ou 6 ans, un projet Covenus. Voilà, autour, un petit peu aussi autour de l'eau, mais pas des rivières, mais de l'importance de l'eau aussi dans nos sociétés. Et donc, là, c'est vraiment le premier projet qui a autant d'ampleur avec 7 partenaires. C'est vraiment, c'est très, très enrichissant. Et on pense que ce sera le début d'une longue liste, puisque on crée des liens avec certaines personnes. et je pense que ça durera quelques temps, en tout cas. Et ça nous ferait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.